Monsieur Djamou Dahliel, bonjour. Bonjour, bonjour à nos chères auditrices et nos chers auditeurs. Alors le monde change aujourd'hui, l'université, la modernité est une équation incontournable pour développer la technologie numérique. Oui, plus que ça. Donc on est dans une ère de data, de digital, de transformation, ça va très très vite. Mais avant d'aborder ça, donc aujourd'hui c'est le 19 mai, c'est la journée internationale de l'étudiant. Donc c'est un hommage aussi aux étudiants et un devoir de mémoire aux étudiants en 1956 qui ont pris le maquis, que grâce à eux, ou grâce à une partie d'eux, auxquels nous sommes aujourd'hui dans une Algérie indépendante, et nous vivons d'une manière très indépendante, et là ça nous donne un peu l'objectif du combat qu'ils avaient à être libres, ce qui nous amène aussi à parler de liberté numérique, aussi à notre nouveau combat qui est celui de la liberté numérique. Une nouvelle construction aujourd'hui, à l'élite de porter ce projet de la transformation numérique du nouvel air. Effectivement, donc pour aborder cette transformation numérique, il va falloir aussi comprendre ce qu'on appelle les enjeux globaux, les enjeux du jour, les enjeux du siècle, qui sont les enjeux de la data, c'est le nouvel, j'allais dire, hors de la nouvelle ère. Et cet enjeu qui est celui de la maîtrise de la donnée, donc, est déjà pris par certains monopoles, et d'autres pays comme l'Europe, comme nous, comme d'autres, se battent aujourd'hui pour avoir cette souveraineté. Et ça, c'est cet enjeu, j'allais dire, névralgique, vital et important pour le futur. Ce qui nous emmène aujourd'hui à comprendre, à essayer de comprendre ce nouvel enjeu. Et cet enjeu-là ne peut être compris que par des élites, que par des ingénieurs, que par nos futures, j'allais dire, élites, qui sont les étudiants en ce moment. Et nous, cette génération intermédiaire qui, aujourd'hui, serviront de relais par rapport à eux. Alors, puisqu'on parle de l'élite et son rôle primordial et vital, tel que vous venez de l'indiquer à l'instant, monsieur Jawed Hallel, à cette élite, aujourd'hui, mais cette élite doit avoir une convergence commune pour la souveraineté numérique. C'est des questions qui sont devenues éminemment stratégiques et importantes, qui relèvent carrément de la souveraineté des États, monsieur Jawed Hallel, car aujourd'hui, on le constate, tout se passe sur le cyberespace. Tout à fait. Et comme spécialement, aujourd'hui, on est le 19 mai, il faudrait comprendre un peu les choses. Parce qu'aujourd'hui, pour qu'on ait des actions communes, il faut qu'on ait un objectif commun. Donc, en 1956, nos étudiants, nos lycéens avaient un objectif commun. L'indépendance. C'est de nous rendre indépendants et d'avoir notre souveraineté d'Algérien. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrive à prendre conscience que nous avons un nouvel enjeu. C'est cette indépendance numérique, cette souveraineté numérique. Si on arrive à mettre en place cet enjeu, cet objectif commun, on pourra converger nos efforts. Et là, la convergence des efforts est obligatoire. Elle est même nécessaire, elle est vitale. On ne va pas s'attendre à ramener des étrangers pour nous montrer comment on va faire notre indépendance. Parce que chacun, et qui est normal, de bonne guerre, travaillera pour son pays. Et donc, du coup, on n'a pas le choix, on n'a guère le choix que d'aller vers cette convergence des compétences algériennes pour aller vers cette indépendance numérique, pour aller vers ces enjeux qui sont la transformation numérique. Parce que si nous, on ne suit pas cette transformation numérique, d'abord, on disparaîtra. Oui, on n'aura plus le choix que d'y aller. Mais si on ira, c'est qu'on sera dépendant à 100%, même à 1000% de certains, j'allais dire, puissances qui contrôlent et qui maîtrisent toutes nos données. Mais comment y aller ? Comment franchir certaines étapes ? Comment accélérer la cadence de la numérisation aujourd'hui ? De façon concrète, M. Djawad-Hanel. C'est très simple. D'abord, il faudrait un peu être conscient du contexte et donner, j'allais dire, toute la liberté à nos jeunes talents, nos jeunes élites, les gens qui comprennent le numérique, de nous l'expliquer et de nous emmener vers le chemin nécessaire. Le chemin qui, aujourd'hui, va nous faire converger. C'est important parce que dans un contexte qui est l'Algérie, où le pays est trop régulé en termes de numérique, où l'innovation se régule d'abord, ensuite elle se met sur place, il est très difficile pour nous de pouvoir un peu se projeter. Il va falloir mettre en place des cadres de loi qui, aujourd'hui, facilitent cette innovation, former nos élites, pas pour les voir partir à l'international, donc mettre en place des projets structurants et les faire avec nos élites et ne pas surtout importer des gens ou de la ressource pour le faire, faire confiance à nos élites. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, quand on voit le tissu des professionnels du numérique, le tissu des élites, j'allais dire, ou la ressource humaine qui constitue, parce que les professionnels du numérique, c'est d'abord la ressource humaine qui constitue ça, donc c'est l'homme, donc c'est l'économie de la connaissance, c'est l'immatériel, donc c'est un peu ça. Quand on voit l'immigration massive de nos ingénieurs, un peu plus tard, moi dans mon entreprise, j'ai eu deux démissions la semaine passée parce qu'ils partaient à l'étranger. Et donc je m'attends, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas offrir le contexte nécessaire, parce qu'il n'y a pas de projet structurant, parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc il va falloir faire ce qu'on appelle de l'ancrage humain à travers des projets structurants, libéraliser l'initiative, parce que l'initiative doit être libérée, la réguler après, parce que voir son comportement, soutenir le secteur du numérique, parce que c'est important de le voir comme étant un secteur soutenu, parce qu'aujourd'hui, si on parle du numérique, il faut qu'on parle de transversalité. Le numérique, c'est aujourd'hui, c'est en plus d'être un facteur de croissance, parce qu'il ne représente que moins de 4% de notre PIB. Si on arrive à le mettre à 8%, on serait super, on serait excellent, il y aura beaucoup d'emplois mis en place, il y aura beaucoup d'innovations. Si on arrive à mettre le numérique au service des autres secteurs, ce sera la transversalité, on aura plus de productivité sur tous les secteurs, et on aura une meilleure, j'allais dire, prestation à nos citoyens, parce que le confort de nos citoyens, d'abord, c'est le numérique. Et quand on parle de citoyens, on parle de paiement électronique, on parle de commerce électronique, on parle de services gouvernement, j'allais dire d'administration électronique. Tous ces services sont là pour faciliter un peu la vie aux citoyens. On parle justement de numérisation et de transparence à la fois. Vous parlez de la numérisation et de l'économie de croissance comme étant un facteur de croissance aussi, de valeur ajoutée. Est-ce qu'on peut avoir des indicateurs ? Vous avez parlé de 4% de PIB. Si on devait atteindre graduellement les 5, 6, voire 10% du PIB, cela représenterait en termes de chiffres. Quelle valeur ? Est-ce qu'on peut avoir des projections pour qu'on puisse comprendre l'importance aujourd'hui de cette numérisation qui est en train de bouleverser le monde entier, dans tous les domaines, y compris dans les médias et les guerres actuelles ? Alors, juste en termes de création d'emplois, à l'époque, en 2018-2019, on avait parlé à près de 100 000 emplois supplémentaires par rapport juste à la filière en elle-même. D'accord ? Et aujourd'hui, si on va... Emploi direct ? Emploi direct. Et si on va vers, j'allais dire, l'économie numérique, dans ce sens, l'économie ou le commerce électronique, c'est carrément... Il y a des projets structurants qui se mettent en place. C'est carrément 3 à 4 emplois directs et indirects par, j'allais dire, par entreprise qu'on peut créer à travers ce commerce électronique. Et ça représente quelque chose de beaucoup. Je n'ai pas les études exactes, je n'ai pas l'expertise nécessaire pour ça. Il faut, à mon avis, des études. Il faut qu'un think tank se plonge là-dessus pour donner les chiffres exacts. Mais par contre, ce que je connais, ce que je sais, ce que je sais de ce qui se passe déjà dans nos pays voisins et d'autres pays similaires, qu'ils ont des moyennes de 8,5% de PIB, ou la forte pénétration, j'allais dire, du secteur numérique, dans certains cas, la moyenne mondiale est de 13%. Dans certains pays, c'est le secteur qui emploie le plus. Et c'est le secteur qui porte les entreprises dans le classement des top, j'allais dire, 10 et top 100, dans les meilleures entreprises dans le numérique. Donc, pour vous dire que l'enjeu du numérique, ce n'est plus un enjeu auquel on classifie le numérique comme étant juste un support au métier. Par contre, le numérique devient en lui-même un apport considérable à la transformation de nos métiers. Un exemple tout simple aujourd'hui, juste pour refléter un peu la réalité, pour que nos auditeurs et auditrices comprennent. Nous avons un pays continent, d'accord ? Nous avons des gens à Tamana-la-7, nous avons des gens à Élysée, qui ont de la production locale. Et nous devons émuler ce commerce électronique. Si on arrive à mettre en main le commerce en ligne, d'abord, c'est un rapprochement inter-région, d'accord ? L'ancrage du développement local, création d'emplois, créer de l'innovation autour de ça. Donc, derrière, c'est le développement régional et c'est le rapprochement des régions. Et notre pays ne deviendra pas aussi continent qu'on le pense à travers la toile numérique. Déjà, parce que la toile, le cyberespace, le monde est devenu un village. Donc, notre pays deviendra un point de commerce. Donc, si on a de réer, il y a toute une logistique. Si on met en place une logistique de transport, parce qu'il faut transporter des marchandises entre les deux. Donc, on va émuler tout un écosystème. Le numérique va entraîner beaucoup de choses. D'abord, c'est un acte de transformation d'un commerce. En in fine, le numérique va aider à vendre un produit. Donc, on restera toujours dans le commerce, vendre en ligne ou en physique. Deuxième des choses, on met la logistique nécessaire, donc le transport. Troisième des choses, c'est qu'on va mettre ce qu'on appelle la création d'emplois en direct. Celui qui s'occupe de l'emballage, celui qui s'occupe du marketing. Donc, il y a tout un écosystème qui est en train de cette transformation. Ça, c'est un exemple concret qu'on peut mettre en place. Il y en a des centaines et des centaines et des centaines. Mais est-ce qu'on peut considérer que dans l'étape actuelle, la numérisation aussi assure une rupture de gouvernance avec les pratiques antérieures, avec de la transparence, de la visibilité et lisibilité sur le plan des transactions ? Il remonte à la fois, puisqu'on a toujours déploré, la surfacturation et bien sûr la non-fiabilité également des chiffres et des statistiques. Alors, pour comprendre un peu le principe général, c'est que le numérique a profondément chamboulé une autre façon de faire. L'acte marchand a complètement été chamboulé. Ce n'est plus le commerçant qui est le centre d'intérêt parce qu'on va chez lui, c'est le consommateur qui est le centre d'intérêt parce qu'il a une multitude d'offres. Donc, il peut critiquer à n'importe quel moment, il peut acheter à n'importe quelle heure, il peut se livrer à n'importe quel moment. La même chose pour un étudiant. Aujourd'hui, on est à la fête des étudiants, si on avait tout virtuel, les universités virtuelles, il pourrait étudier à n'importe quelle heure. Au lieu de se déplacer vers des infrastructures, il sera chez lui. Au lieu de construire des infrastructures, on investira beaucoup plus sur les plateformes et du numérique, de l'intelligence. Et on aura cette transformation et on aura du feedback immédiat parce que tout le monde est connecté et tout le monde peut donner ses commentaires. Donc, la transparence deviendra de facto dans le numérique. Et en plus, le principe fondamental du numérique, c'est la méritocratie. Donc, derrière, celui qui sait est visible, celui qui ne sait pas ne sera pas visible. Donc, la médiocrité disparaîtra au fur et à mesure. Par contre, à ne pas confondre entre des processus digitaux et une bureaucratisation d'un processus digital. Je vous donne un exemple simple. Aujourd'hui, quand on vous demande le processus Intel d'administratif est numérisé. Comme la plateforme qui a pris congé Farmdan de l'export. Apparemment, on ne pouvait pas consulter le plateforme. Ceci veut dire que, quelque part, on a mis un process humain au milieu du process digital. Et là, ça ne peut pas fonctionner. Au lieu de nous faire un formulaire en ligne qui se traite d'une manière automatique, non, on nous envoie un fichier PDF ou un fichier scanné par un mail que quelqu'un l'imprime, le traite et le met en place. Donc, là, il y a un problème. Ce n'est plus un processus digital. Ça, c'est un processus, toujours manuel. Mais cette transformation touche aussi le monde du travail, puisque vous avez, par exemple, le travail à distance qui a été quasiment imposé avec la pandémie du Covid-19 et qui est devenu aujourd'hui plus rentable que le travail en présentiel. Beaucoup d'États, beaucoup de pays, beaucoup d'entreprises à travers le monde, même de grandes entreprises à travers le monde sont en train de l'adopter, même dans le domaine, par exemple, le plus sensible, celui de l'énergie. Oui, plus que ça, parce que l'expérience qu'on a tous vécu chez soi... Il y a l'économie sur le transport, l'économie sur l'allocation des locaux. Moi, j'appelle ça la gestion de la productivité. Aujourd'hui, quand on met quelqu'un en télétravail, non seulement c'est lui qui travaille, mais en plus, c'est sa famille qui travaille avec lui. En plus, il est disponible à H24 en permanence. Et en plus, il est tout le temps connecté. Donc, en termes de productivité, aujourd'hui, on a une productivité maximale. Certaines entreprises l'ont adopté à travers le monde. À travers le monde. Parce qu'ils ont réalisé des gains malgré la période de Covid. Vous savez, je vais vous donner un exemple. L'entreprise qui fait la visioconférence qui s'appelle Zoom a capitalisé dans l'espace de deux ou trois ans plus que cette compagnie aérienne. Pour vous dire qu'aujourd'hui, le concurrent direct de la visioconférence, ce sont les transports aériens. Pour vous dire qu'aujourd'hui, maintenant, j'ai été dans une grosse compagnie algérienne et ils disent qu'ils avaient une réunion en Asie. Le PDG a dit, écoutez, il y a la visioconférence, pourquoi je vais perdre au moins cinq jours pour faire une réunion de deux heures ? Donc, vous imaginez le gain de temps, le gain de productivité, le gain au jour du même en termes de coût. Imaginez que vous êtes un directeur de Willaya ou un directeur central où vous avez envie de réunir tous vos directeurs de Willaya. Imaginez les frais de mission, le transport, l'avé, le venez, remplacer tout le monde. On a vu le président de la République l'adopter comme moyen de travail pour assurer la continuité des services de l'État. Il en a fait un exemple. Il nous a donné le rythme. Il nous a donné le sens. Aujourd'hui, il a été factuel. Non seulement, il l'a dit dans son discours d'investiture, mais en plus, il l'a mis en place sur le terrain. Et aujourd'hui, ça devrait nous servir de leçon. Quand je vois des gens hésitant à le mettre, je dis le président de la République l'a fait, donc il l'a mis en place. Pourquoi vous hésitez encore ? Et quand je vois aujourd'hui des gens qui sont encore et disent non, je préfère la réunion physique, je dis mais pourquoi ? Mais pourquoi aujourd'hui ? C'est un problème de mentalité. Mais nous sommes dans l'ère du métaverse. Aujourd'hui, dans quelques années, dans deux ou trois ans, on verra des hologrammes de personnes en face de nous en faire de la réunion. Et là, on est toujours en train de se poser la question est-ce que la visioconférence est bonne ou pas ? Ça, c'est un exemple. D'ailleurs, vous avez Facebook qui, dès que vous l'ouvrez, il vous met méta. C'est la voie de la transformation qui est en train de s'opérer graduellement. Oui, c'est sa façon dont il s'échappe à sa irréputation. Parce qu'il a été beaucoup de scandale, il a voulu changer de nom, il s'appelait méta. Mais la métaverse qui était un concept en années 90 par un cinéaste est devenue aujourd'hui une réalité. Et aujourd'hui, ça va très, très, très vite. Et imaginez aujourd'hui l'intelligence artificielle. On peut faire revivre des gens qui sont morts avec leur donner discours et vous parler avec vous, avec leur truc. Donc, ça veut dire d'aller dans la continuité. Et pour illustrer, on a vu des duos surréalisés avec des chanteurs déjà décités. Exactement. Pour illustrer. Donc, pour vous dire à quel point nous sommes et à quel point ici on n'arrive pas à faire le pas. Non seulement on n'arrive pas à faire le pas, mais en plus on bloque ceux qui veulent faire le pas. Et c'est ça ce qui est aujourd'hui, malgré le discours du président de la République qui est fort. Et la volonté politique, elle est là. Elle est là, il n'a rien à dire là-dessus. Aujourd'hui, la déclinaison cause problème. Pour simple raison, pour multiples raisons. Raison de loi, raison, nous sommes dans un environnement trop régulé, nous sommes dans un environnement surtaxé, parce qu'aujourd'hui, le digital, c'est d'abord des équipements, c'est des intrants. Ensuite, le savoir-faire se met en place et tout ça, ils sont inaccessibles chez nous. Donc, il y a une multitude de facteurs qui fait que notre enclenchement numérique ne peut pas se faire. Alors, M. Jawed Halel, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction puisqu'aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère, l'ère de la construction. L'année 2022 est une année économique par excellence décrétée par le président de la République qui a affiché cette volonté politique de s'ouvrir et s'ouvrir sur le monde et aussi sur le développement et la numérisation qui sont devenues des données incontournables pour pouvoir promouvoir le pays. Vous avez abordé, bien sûr, cette question de la volonté politique qui existe, qui est clairement affichée par le président de la République qui lui-même a adopté ces nouveaux moyens de communication modernes. Mais vous avez déploré qu'il y a trop de régulations. Il faut renforcer le dispositif législatif actuel pour plus de flexibilité et liberté d'entreprendre en matière d'innovation puisqu'on parle d'économie de connaissances. Exactement. D'abord, je pense que le ministère du Numérique et des Statistiques est en train de travailler sur une loi cadre qui rassemble un peu toute cette loi. Donc, c'est qu'on salue. Mais ça avance très vite en plus. J'espère que ça va avancer plus vite parce que le numérique avance très vite et on sera dans l'ère numérique. Donc, la deuxième des choses, j'espère qu'on... Je sais que c'est difficile d'aller dans une logique de protection de cyberespace et de contrôler tous les produits qui viennent parce qu'il faut se protéger. Mais à un moment donné, il va falloir un peu baisser un peu la garde sur la partie régulation parce qu'il n'est pas normal aujourd'hui qu'un PC qui est doté d'un Bluetooth ou d'un Wi-Fi qui n'est pas sur le marché parce que les homologations restent six mois ou neuf mois. Il faut rappeler une chose, c'est que le numérique, il a des intrants. Les intrants, c'est trois choses. C'est le hardware, donc ce qu'on appelle le matériel. C'est le software, donc le logiciel. Et c'est la connaissance humaine pour pouvoir intégrer tout ça pour en faire une solution. C'est très important aujourd'hui de le faire. Si vous avez du hardware qui n'est pas accessible sur le marché à plus de 60%, même s'il y a une loi pour les startups en disant qu'ils sont exonorés, mais aujourd'hui, ils sont exonorés à condition qu'ils importent. Ils vont être exonérés uniquement de la TVA. Donc, on va pousser tout le monde à importer et on va supprimer de la chaîne de valeur ce qu'on appelle le distributeur qui est très important dans la chaîne de valeur numérique professionnelle. La deuxième des choses, c'est que le software, c'est pratiquement la croix et la bannière voire des fois difficile d'importer du logiciel. Un antivirus, c'est la croix et la bannière pour l'importer parce qu'il n'est plus, il est inscrit dans les régimes services et il est victime du régime service parce que les services, aujourd'hui, c'était une signée à blanc de l'Algérie. On comprend très bien, mais à un moment donné, il faut peut-être le sortir de ce régime-là parce que nous avons besoin des logiciels à moins qu'on fasse une stratégie open source qui est de l'innovation mais on ne peut pas aujourd'hui remplacer tous les logiciels possibles. Un exemple simple, l'Office, le Word de l'Excel, je ne pense pas qu'on puisse le remplacer à moins qu'il y ait une stratégie sur 50-10 ans pour le remplacer. Il faudrait aller plus loin, aller vers l'exélération de taxation de ces logiciels qui sont aujourd'hui nécessaires pour cette transformation numérique dans notre pays. Alors, si on veut faire de cette année une année économique, il va falloir aujourd'hui la renforcer avec le numérique parce que la productivité la gestion, la transparence, c'est d'abord passer par des outils numériques. Si les outils numériques ne sont pas accessibles en termes de coûts, on n'aura pas ce résultat. Il faut soutenir cette filière, créer la filière des professionnels numériques, c'est important, lui donner un statut particulier et la soutenir et surtout, surtout enlever les barrières douanières comme le président de la République l'avait faite pour le grand public quand ils ramènent leurs PC à la douane qui ne sont plus quand ils viennent de l'étranger. Il faudrait que le secteur professionnel soit momentanément, je ne dis pas tout le temps jusqu'à ce qu'on atteigne le pays. Soutenir parce qu'il est en voie de croissance. Faire une 5% minimale ou 3% juste symbolique. Mettre des crédits d'impôt pour les entreprises innovatrices qui existent, qui travaillent depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Les start-up aujourd'hui ne peuvent évoluer s'il n'y a pas un écosystème qui les fait réduire. Et ça c'est important. Il faut lever les barrières douanières par rapport aux intrants principaux qui sont le hardware et surtout faciliter l'achat du software parce que c'est important. L'innovation humaine c'est celle qui va mettre tout ça et rajouter son grain de ça pour en faire des solutions productives pour nos entreprises. Et ça permettra aussi l'émergence de start-up et permettre à notre élite et nos ingénieurs de rester dans le pays en créant bien sûr leur entreprise. Alors je voudrais aborder avec vous autre question qui relève aussi de la souveraineté pour mettre en place tout ce dispositif aujourd'hui qui concerne l'économie de la connaissance, le savoir et bien sûr la numérisation. Il faut une data. Pardon ? Il faut une data. C'est-à-dire un data center. C'est-à-dire pour préserver toutes ces données. C'est très important de savoir. Ça c'est essentiel. C'est très important de savoir. Il faut que tout le monde comprenne que quelque part quand on fait du numérique on produit de la donnée. Il faut la préserver et la sauver. Je dis et je répète toujours en toute forme de piratage. D'où qu'il vient. Les gens utilisent des e-mails. Par exemple, je prends juste tout le monde utilise des e-mails. Tout le monde a son Android, son smartphone. Donc tout le monde vous oblige à avoir un e-mail. Donc par définition. Et si ce e-mail-là il est gratuit c'est que vous êtes le produit. Vous êtes le produit parce que vos données ne sont pas sauvegardées en Algérie. Ils partent à l'étranger. Ils partent à l'étranger. Puisque ça j'ai vu des universités avoir de la gratuité. Il faut développer le point des aides. Le point des aides. Tout nos trucs, etc. Le point des aides il faut le développer mais il y a des gens qu'il faut veiller à ce que le point des aides pointe sur des données locales. Parce que le point des aides peut pointer sur des serveurs à l'étranger. Donc c'est important. C'est pour ça qu'il faut avoir un centre data. C'est-à-dire des serveurs algériens. Il y avait une feuille de route appelée cloud qui est en train de se mettre en place. Le cloud algérien, le cloud souverain, le cloud numérique. Il faut que les gens aient les réflexes d'adopter le cloud algérien. Le cloud c'est pour deux choses. La première des choses ce sont des data centers locaux qu'on héberge nos données. La deuxième des choses c'est qu'il peut aujourd'hui nous préserver contre l'importation de certains équipements tels que les serveurs si les data centers sont mutualisés pour héberger des données. Au lieu d'apporter 10 serveurs on en apportera un on va le virtualiser ça sera pour 10 entreprises. Et ça c'est des bonnes économies d'échelle. Mais aujourd'hui plus que ça les clouds vous donnent de l'agilité. Ce que vous sécurisez le cloud vous avez plus de moyens à sécuriser un cloud que de sécuriser des data centers particuliers. Vous sécurisez aussi des données qui sont extrêmement importantes et stratégiques au niveau de certains secteurs névralgiques. Par exemple le ministère de la défense vous avez également par exemple la présidence de la république vous avez le ministère de l'intérieur vous avez aussi certains centres aussi extrêmement importants comme par exemple le domaine de l'énergie avec Sonatrack. Alors ils sont un peu plus avancés que ça et ils ont été conscients de cela. Non ils sont conscients mais c'est à dire la préservation des données des structures névralgiques du pays. Plus que ça. Aujourd'hui tout le monde fait l'objet aujourd'hui de piratage. Les ministères de souveraineté les directions de souveraineté ont décidé d'avoir le propre data center etc. C'est une feuille de route qui existe depuis longtemps et donc qu'on salue d'ailleurs mais par contre là où il faut en plus que ça c'est le gendarme de demain c'est l'ingénieur parce qu'on n'est pas à l'abri des cyberattaques et quand on est exposé internet quel que soit X on a des entrées qui pénètrent dans votre système d'information et tout ça ne peut être protégé que par des ingénieurs qui connaissent très bien avec des équipements accessibles ingénieurs aujourd'hui prennent la fuite à l'étranger que nous restera-t-il ? Donc derrière il faut soutenir aussi ces ingénieurs-là qui sont les gendarmes de demain les cybergendarmes de demain ils ont le savoir-faire et nous devons aller absolument sur cette politique de cybersécurité. Alors le rôle du ministère de la numérisation et des statistiques il nous faut un organe de numérisation qui établit les programmes et les process suivants des normes à tous les ministères. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette interrogation de l'auditeur ? Alors dans tous les pays au monde il y a des agences il y a des agences numériques il se dépend des modèles aujourd'hui le ministère du numérique est en train de mettre une stratégie de numérisation d'abord du secteur public en plus ce qu'on appelle l'homogénéité des données parce que ça ne sert à rien d'avoir des multitudes de bases de données qui donnent la même chose alors qu'il y a des bases de données qui sont plus développées que l'autre. Il y a l'interopérabilité des systèmes. Ça ne sert à rien aujourd'hui de développer des systèmes s'ils ne sont pas il faut que la douane soit interopérabilité avec le commerce le commerce soit interopérable avec le ministère de l'intérieur tout ça il faut des données qui sont interopérables pour nous donner des données fiables. Il faut aller faire des projets qui sont des bourgers de big data parce qu'aujourd'hui si vous avez des millions de citoyens qui sont enregistrés dans des bases de données il faut qu'on arrive à faire des analyses à travers du big data l'intelligence artificielle etc. Ce sont aujourd'hui les raisons d'être du nouveau institut de la nouvelle école de l'intelligence artificielle etc. qui va produire de la compétence pour qu'on puisse avoir ces analyses de données nécessaires et ça c'est très important. Le ministère du Nouveau qui est en train de travailler sur une feuille de route cette feuille de route j'espère que verra le jour mais encore une fois il nous faut des référents il nous faut des agences de sécurité qui va nous dire écoutez aujourd'hui est-ce que vos systèmes sont audités qui sont là pour vous dire est-ce que les banques aujourd'hui ils ont des systèmes audités est-ce qu'on a des rapports d'audit est-ce qu'ils ont fait du pentesting ce n'est pas normal que des algériens fassent des prestations de services à l'international pour du pentesting pour des entreprises étrangères pour des entreprises qui sont en France ou en Europe alors que nous en Algérie ils n'ont pas de marché ce n'est pas normal parce qu'il n'y a pas des référents il n'y a pas des gens qui demandent des audits permanents parce qu'il faut des audits permanents mais justement pour avoir cette numérisation ici il faut avoir une connexion de qualité est-ce qu'il va falloir pour cette souveraineté nationale développer un réseau un câble inter pour ne plus rester dépendant de l'extérieur on nous coupe le câble à Marseille on est complètement isolé du monde alors il faut se dire qu'on a de gros backbones internes la connectivité existe il faut dire ce qu'il faut dire et c'est nettement amélioré nettement amélioré le problème aujourd'hui n'est pas dans la connectivité n'est pas dans les backbones le problème aujourd'hui le problème c'est les données est-ce que les données sont chez nous le contenu est chez nous alors l'infrastructure existe encore une fois on se benchmark par rapport aux pays voisins mais peut-être qu'il faudrait-il un peu se benchmarker par rapport si on veut atteindre l'excellence avec des pays plus élevés là on aura plus de performance mais si les contenus sont toujours à l'extérieur on consommera toujours de la banque passante à l'international pour ramener nos données un exemple simple et qui est extrêmement coûteuse la banque passante les dernières statistiques disent que nous la population l'Algérie représente 3% des pays d'Afrique et nous consommons 15% de la banque passante internationale de l'Afrique pour vous dire à quel point nous sommes très consommateurs de la banque passante internationale pourquoi ? parce que tous nos données les contenus on les voit sur l'international il est temps aujourd'hui de travailler sur ça et de travailler sur les infrastructures de ces contenus locales alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit également monsieur Jawed Burkay par rapport à cette question qui relève de la souveraineté nationale est-ce qu'il faudrait aussi mettre en place par exemple graduellement une haute commission de cybersécurité qui soit sous la tutelle de la présidence de la république ? il y a je pense qu'il y a un projet là-dessus je pense qu'en création l'agence nationale de cybersécurité l'équivalent de l'ancien France qui est en train de se mettre en place et encore une fois il faut réunir tous les organes de défense parce que c'est une question de cybersécurité donc de défense de cyberterritoire et de défense aussi de territoire et les guerres se produisent aujourd'hui sur le cyberspace on le va avec bien sûr la guerre en Ukraine alors je voudrais revenir avec vous excusez-moi avec cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui vous l'avez abordé tout à l'heure monsieur Jawed Burkay l'enseignement à distance ou Jawed Allel l'enseignement à distance ou e-learning apparaît comme une solution idoine dans certaines conditions par exemple lors de la crise sanitaire pour se préparer à cette transition il faut que nos enfants écoliers et collégiens et même lycéens puissent disposer de supports de base à comprendre la tablette et non pas les smartphones qui n'est pas à la portée de tous les parents c'est dans ce sens où je parlais des taxations et des régulations aujourd'hui quand vous prenez une tablette il y a du wifi dedans le wifi vous avez besoin d'une autorisation de la RPCE une homologation pour la ramener donc ça prend du temps à la ramener la deuxième des choses c'est la surtaxation aujourd'hui nous sommes dans des surtaxations qui sont inimaginables on peut avoir des prix très bas sur des tablettes si on va sur des quantités je pense qu'il y a des gens qui ont mis en place de l'assemblage local par rapport aux tablettes qui peuvent importer des tablettes ils peuvent être accessibles aujourd'hui dans certains pays les gens qui n'ont pas la possibilité d'acheter des tablettes ils sont subventionnés par l'état et donc on le voit dans certains pays et ils existent parce que nos compatriotes qui sont qui ont immigré là-bas ont tous bénéficié de cela la stratégie de l'éducation nationale basée sur le numérique qui est une stratégie globale est importante il faut produire du contenu on voit beaucoup de profs sur Youtube en ce moment il y a des révisions de bacs etc. en utilisant des zones des machins qui produisent beaucoup de contenu ils produisent beaucoup de contenu et ce n'est pas un problème de contenu aujourd'hui je pense que le ministère de l'éducation nationale l'enseignement supérieur peut unifier les contenus je pense qu'ils ont des laboratoires pour filmer pour mettre en place et derrière moi je pense qu'il faut encourager la pratique de l'enseignement virtuel de l'interactif parce que le centre d'intérêt doit être l'étudiant le lycéen l'écolier et non pas la classe et non pas le prof parce que ça c'est important c'est la nouvelle façon de voir le consommateur dans l'ère digitale c'est lui le centre d'intérêt ce n'est plus celui qui donne c'est celui qui reçoit donc dans toute azim donc que ce soit dans l'éducation nationale la formation le commerce la gouvernance tout ça il faut qu'on change de paradigme on regarde la user experience l'utilisateur est-ce qu'il adopte ou pas est-ce qu'il est bien informé ou pas c'est important mais quand on parle des aspects liés bien sûr aux questions de cybersécurité des questions aussi par exemple de piratage est-ce qu'on peut considérer partant de l'épisode malheureux qu'on a vécu Pegasus le scandale bien sûr qui a claboussé certains pays malveillants qui ont voulu entre autres s'attaquer à des données de responsables algériens des journalistes également est-ce qu'il faut en tirer les leçons nécessaires aujourd'hui sur la nécessité de développer un contenu local pour se protéger alors le contenu local est obligatoire le rapatriement de nos données sont à tous les niveaux c'est un postulat donc il faut que nos données c'est comme si on a tiré les leçons ah oui c'est comme si vous venez travailler la journée vous avez votre appartement en France vous venez tous les jours et vous repartez et vous faites cambrioler aussi c'est le cambriol si ça se coupe vous ne pouvez plus aller chez vous pour pouvoir un peu dormir donc c'est la même chose nos données sont importantes c'est pire que ça donc aujourd'hui il faut tirer de leçon c'est surtout moi je veille sur une chose qui est très importante l'ancrage humain le numérique si aujourd'hui il n'y a pas le facteur humain pour le mettre en place c'est carrément c'est on jette l'argent par le fun je donne un exemple simple aujourd'hui nous avons investi sur des parts technologiques et l'intelligence artificielle également nous avons les parts technologiques au niveau de l'Ahmanie pendant 20 ans on s'ouvre de mettre juste une double voie de 4 km et résultat des courses les pépites qui étaient là-bas ont déserté les lieux parce qu'il n'y a plus d'accès au transport et aujourd'hui on nous dit on parle de technologie alors que les infrastructures pour accueillir l'innovation pour avoir les arbres de paix nécessaires pour que les gens puissent faire les choses et avoir des écosystèmes on n'arrive pas à les mettre au standard pourtant l'idée initiale était excellente on s'est projeté 4 km de route pour aller à Cédéabdallah on n'arrive pas à les faire pendant 20 ans donc comment voulez-vous qu'on se projette on demande des terrains dans des parts technologiques ça s'offre des domaines ça s'offre des tout que ce soit à Ouran à Constantin à Béjaya à Alger un peu partout ce n'est pas normal aujourd'hui qu'on veut encourager l'innovation si on ne met pas d'infrastructures nécessaires et qu'on ne met pas les écosystèmes nécessaires c'est vrai qu'il y a des écosystèmes de start-up mais les start-up sont transverses elles touchent différents domaines nous nous parlons de numérique et de technologique ce qu'on appelle les endroits de cyber spécialisés et ça c'est différent aujourd'hui c'est ce qu'on appelle les professionnels du numérique alors avec cette transformation numérique il faut adapter aussi les formations comme par exemple l'intelligence artificielle c'est devenu incontournable M. Jawad Bourkaïb rapidement sur la question bon apparemment Bourkaïb excusez-moi M. Jawad Allen excusez-moi excusez-moi alors on a créé une école d'intelligence artificielle c'est très bien c'est excellent c'est magnifique de mathématiques mais pour quel emploi on va encore former des gens pour l'international est-ce qu'il y a des projets structurants je n'ai pas vu d'appel d'offres d'intelligence artificielle mis en place de big data mis en place je ne l'ai pas encore vu aujourd'hui le privé souffre il ne peut pas recruter parce qu'il n'y a pas de projet structurant et s'il ne peut pas recruter qu'est-ce qu'il y a on a des gens qui partent à l'international donc on va former dépenser des millions de dinars pour des étudiants pour que la France le Canada les trouve tout près et les emploie sur des jobs sous-payés et les utilise alors voilà je ne me trompe plus M. Jawad Allen je voudrais revenir avec vous c'est quoi l'impact direct du numérique sur l'économie de façon concrète pour qu'on puisse un peu vous suivre et comprendre l'importance de cette transformation numérique aujourd'hui qui est nécessaire et qui est devenue l'enjeu de demain d'aujourd'hui et de demain parce qu'on parle de demain c'est demain c'est aujourd'hui alors on a vu des sociétés mourir parce qu'ils n'ont pas adopté le numérique l'exemple de Kodak est parfait nous avons vu des Uber qui ont concurrencé des producteurs des producteurs d'automobiles nous avons des Zoom qui ont concurrencé des compagnies aériennes alors le numérique est en train de changer même la concurrence n'est plus la concurrence traditionnelle aujourd'hui des usines qui ne sont pas en indiffé 4.0 c'est des usines qui ne sont pas productives ça met fin aussi à certaines pratiques produileuses on en a parlé par exemple ce que ça donne sur l'économie par exemple en adoptant le e-payment exactement moins de cash qui va circuler dans le marché alors qu'on dispose de 90 milliards de dollars bien sûr d'argent de l'informel qu'on n'arrive pas à continuer le numérique contribue sur la partie cash la partie payment mais en plus de ça la partie productivité si je suis un collaborateur dans une entreprise j'aimerais que mon outil de collaboration et de productivité soit accessible partout je n'aimerais pas aujourd'hui qu'on me dise non je ne pouvais pas il faut être à l'air ici je veux être productif donc c'est moi le centre d'intérêt pour être productif je paye mes prestations sans bien sûr créer des bouchons je peux faire tout c'est à partir de chez moi voilà monsieur Djawad Halel merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin il y a beaucoup de choses à dire merci beaucoup bon week-end à bientôt merci beaucoup merci beaucoup